Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, sur un autre théâtre des violences dans le pays. Celle ayant eu lieu mercredi 13 juillet dernier à Odiene, capitale du nord-ouest du pays, avec pour bilan deux morts et 18 blessés. En face, des leaders communautaires, des jeunes protagonistes et leur père des autres quartiers de la ville. Arrivé sur les terres du Denguele en pompier, sur instruction de sa hiérarchie, le général de corps d'armée fait le mea culpa des forces de sécurité du pays. Ce, en lien avec la mise en place de la force parallèle, dénommée Brigade Rouge. Nous, on doit veiller sur votre sécurité. Si on veille bien sur votre sécurité, c'est clair que vous n'allez pas être obligé de vous auto-sécuriser, c'est-à-dire de veiller vous-même sur votre sécurité et de créer des brigades rouges et autres. Je reconnais notre part. On va corriger pour nous. On va faire de sorte que nous soyons présents sur le terrain, que nous puissions assurer correctement votre sécurité. Nous allons l'assumer et nous allons l'assumer bien. Prenant désormais la situation sécuritaire en main, l'officier général, docteur en criminologie, sonne la fin de la récréation, mettant en garde tous ceux qui menacent la vie paisible des populations et de l'ordre public. Si on choisit de faire ce qui est interdit, de se familiariser avec la drogue dans tous ces vilains contextes, la vente de drogue, la consommation de la drogue, ainsi de suite, si on choisit d'être coupé de route, d'aller attaquer les gens qui vont sur les routes ou d'attaquer des gens qui vont à la mosquée pour prier Dieu, notre Créateur, et les dépouiller, si on choisit cette voie-là, c'est qu'on n'est plus un homme normal. C'est qu'on est dangereux pour sa société. Et qu'on peut être combattu. Ceux qui ont choisi cette voie, il faut, en fonction de votre relation, leur parler. Pour qu'ils arrêtent ça tout de suite et maintenant. Parce que les forces de l'ordre à Odiéné vont, comme dans les autres contrées, jouer correctement leur rôle. C'est de la façon la plus rigoureuse. Les gens doivent dormir à Odiéné. Si vous n'écoutez pas ces propos, qui ne sont que de simples conseils, vous allez voir des justiciens en face de l'autre homme. Derrière cette fermeté, la volonté du général Appalotouré d'incliner les esprits vers plus de responsabilités et s'interdire ainsi tout un conduit faisant le lit de l'insécurité. Faute de quoi, ils subiront la rigueur de la loi avec en face des forces de sécurité engagées. Des hommes mis en mission avec des instructions fermes dans ce sens. Fous-titrage ST' 501